Oui, ils ont trimé dur nos premiers colons. Ça, tu peux le dire. Ils n'avaient pas le temps de s'ennuyer. De temps en temps, ils devaient quand même s'ennuyer un peu. S'ennuyer, mais de qui? De leur famille et de leurs amis qui étaient restés sur le bord du fleuve, à Saint-Grégoire. Puis à Gentilly. Puis à Bécancourt. Ils avaient juste à les voir, cette affaire. Aller les voir, c'était toute une aventure. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils n'avaient même pas de chemin de fête pour se rendre. Oh. Les premières années de la colonisation des Bois-Francs vont être des années de grande souffrance. Pourquoi? Parce que pendant une dizaine d'années, les premiers colons des Bois-Francs vont vivre pratiquement isolés du reste de la colonie. Ils vont connaître de grandes privations. Ils vont connaître la faim. On le sait, tout ça commence en 1825 avec l'arrivée de Charles-Léon à Saint-Louis-de-Lenfield. Et là, rapidement, on va voir apparaître de nouveaux îlots de peuplement. Dans le canton de Stanfold, ce qui va donner Princeville. Dans le canton de Somerset, ce qui va donner Plessyville. Et bien sûr, dans le canton d'Artabasca, ce qui va finir par donner les villages d'Artabascaville et ensuite le village de Victoriaville. Ces gens-là qui arrivent dans les Bois-Francs, ils viennent d'où? Ils viennent des anciennes paroisses le long du fleuve. Saint-Grégoire, Bécancourt, Gentilly. Ces gens-là fuient la misère qui s'est installée dans leur seigneurie. Ils connaissent les Bois-Francs. Plusieurs y étaient déjà venus pour chasser, pour traper. Ils savent qu'il y a là des sols riches, des sols surtout qui sont inhabités. Et en plus, il y a du bois en quantité et en qualité. C'est donc très invitant. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune route, aucun chemin qui donne accès à la région des Bois-Francs, ce qui constitue le principal obstacle à la colonisation de la région. Charles-Édouard Mayotte nous en parle. Le manque de chemin, il faut l'admettre, a été la cause première de toutes les misères des premiers colons des Bois-Francs. En fait, pour les gens du bord du fleuve, la région des Bois-Francs est pratiquement inaccessible sept mois par année. Il faut y venir en période de gel pendant que le sol a été durci. Parce qu'en période de dégel, il faut s'aventurer dans un bourbier épouvantable, dans une zone marécageuse qui est très périlleuse à traverser. Bon, dans des savannes encore, il exagère, ça ne devait être pas si pire que ça. La manière qu'il en parle, c'était toute une affaire à traverser. Tu penses? Eh bien oui, les pieds dans l'eau, dans la boîte et dans les racines. Oui, les orteils veulent ratatiner. Pas juste les orteils. N'oublie pas, il y a même des hommes qui sont morts dans ces savannes-là. Oui. Cette zone marécageuse dont nous parlons maintenant est d'une superficie quand même assez importante. Elle part de Saint-Lucien, près de Drummondville, pour s'étirer jusqu'à Laurier-Citation. Et elle est d'une largeur variable qu'on peut estimer allant de 10 à 20 kilomètres. Il y a un long tronçon de l'autoroute transcanadienne qui trouve son assise sur cette zone marécageuse. Bien, la transcanadienne, moi, les premières fois que j'en ai entendu parler, le plus loin dans ma mémoire, ça venait de mon père, qui a travaillé lui-même quelques années à la sortie de ses études à construire un bout de l'autoroute 20. Puis à cette époque-là, il faisait un côté de la 20 à la fois. Puis les autos se rencontraient. Ça s'est rencontré longtemps, les automobiles, à ce moment-là. Puis ils ont traversé des grandes zones marécageuses. Puis à partir de ce moment-là, ils ont été capables de drainer la région parce qu'ils commençaient à avoir les moyens mécaniques pour le faire avec l'utilisation des grosses pelles dry lines pour faire des grands fossés de ligne, des fossés verbalisés, qu'on entend parler aujourd'hui. Puis ils ont pu drainer la région. Puis après ça, construire l'autoroute. Ce que ne pouvaient pas faire les autres avant parce qu'ils n'avaient pas les moyens ni la machinerie pour le faire. Cette zone marécageuse aujourd'hui a été en grande partie irriguée ou asséchée. Mais on y retrouve toujours beaucoup de tourbières. En fait, ce sont des sols qui sont beaucoup plus propices à la production de canneberges qu'à une production céréalière. On parle donc d'une zone marécageuse qui est très difficile à franchir. Mais la partie la plus périlleuse est constituée par deux importantes savannes. D'abord, la savane de Blandford qu'on retrouve au nord du village de Saint-Louis, mais surtout, surtout, l'affreuse savane de Stamford qui est située entre le village de Saint-Louis et ce qui est aujourd'hui la municipalité de Princeville. Traverser ces savannes, ça veut dire s'enfoncer dans un bourbier épouvantable, avec de l'eau et de la boue jusqu'aux genoux, les pieds enchevêtrés dans des racines qui font surface. Il y a des hommes et des bêtes qui y ont laissé leur peau. Ces marécages et ces savannes ont préféré les traverser l'hiver quand le froid, le gel, avaient durci le sol. On pouvait alors prendre des voitures, des traîneaux, tirer par des chevaux, partir des bois francs et aller dans les vieilles paroisses le long du fleuve, chercher des provisions, chercher des victuailles, chercher de l'outillage qui permettrait de survivre dans les bois francs. Mais tôt ou tard, ces provisions finissaient par manquer. Et même en période de dégel, il fallait retraverser les savannes pour se diriger dans les vieilles paroisses. Et là, ça voulait dire les traverser l'été. Comme on jugeait très imprudent de les traverser seuls, les hommes partaient en bande pour faire la traversée. Ils partaient par bandes de 10 ou 15 hommes pour faire ce périlleux trajet. On les voyait revenir, portant sur leur dos 60 à 80 livres de farine et quelquefois davantage, souvent ayant un sac de provisions sur leur tête et dans leurs mains les ustensiles de cuisine les plus nécessaires. Quelques-uns eux-mêmes ne craigneraient pas de se remettre en route avec des plaques de poils sur les épaules. Le temps aidant, les gens des Bois-Francs avaient développé une méthode astucieuse pour hâter la solidification du sol à la fin de l'automne. On réussit à fabriquer un sentier qui était plus ou moins solide, mais qui rendait la traversée beaucoup moins périlleuse. Pour rendre ce sentier praticable aux voitures d'hiver, on était obligé d'aller par corvée de 15 à 20 hommes, battre la neige avec les pieds, pour la détremper avec l'eau, sans quoi la glace ne se serait pas formée. Cela ne se faisait pas sans que l'on vit plusieurs enfoncés jusqu'aux genoux et souvent jusqu'au milieu du corps, dans cette eau fongeuse et à demi-gelée. Cette méthode permettait donc de solidifier le sentier et de le rendre plus praticable, mais il restait tout de même trop étroit pour que deux voitures puissent se rencontrer. Si deux voitures se rencontraient, il n'était pas rare de voir les chevaux qui mettraient le pied hors du chemin battu, disparaître presque entièrement dans les ornières et où on ne les retirait qu'au moyen de cordes et de leviers. Quelques-uns de ces pauvres animaux et plusieurs bêtes à cornes y ont même péri. Ces marécages et ces savannes, les premiers colons des Bois-Francs ont dû les traverser pendant dix ans, avant que les autorités gouvernementales autorisent enfin la construction d'un chemin qui relierait le bord du fleuve au Bois-Franc. Ceux qui ont sans doute le plus souffert de cette situation sont les premiers missionnaires qui sont venus dans les Bois-Francs. Ils devaient constamment se promener à pied pour aller d'une mission à l'autre. Ce n'est pas étonnant que deux d'entre eux, l'abbé Clovis Gagnon puis ensuite l'abbé Charles-Édouard Bélanger, aient été à l'origine de plusieurs requêtes qui ont été adressées aux autorités pour obtenir la construction d'un chemin. Ils vont finir par obtenir gain de cause, mais dans le cas de l'abbé Bélanger, ça va être un peu tard puisque l'autorisation de construire la route va arriver un an après qu'ils soient morts d'épuisement en essayant de traverser l'affreuse savane de Stanford. Les colons, ils devaient être tannés de se promener dans le bois. Ça va leur prendre des chemins à un moment donné. Il ne devait pas y avoir un gouvernement pour s'occuper d'être ça. D'après moi, le gouvernement, il devait s'en ficher pas mal des premiers colons dans les bois francs. C'est pas effrayant. Mais c'est qui qui va les faire? Ça paraîtrait que les premiers premiers chemins dans le canton d'Artabasca, c'est les colons eux autres mêmes qu'ils ont fait. Tu me dis pas. Ils se faisaient des chemins eux autres mêmes. Mais pour aller où? Ça paraîtrait que ce serait pour aller se voir les uns les autres. C'est-tu pas beau, ça? Les tout premiers chemins à voir le jour dans le canton d'Artabasca ont été des chemins construits par les colons eux-mêmes. Il s'agissait de relier les habitants de deux îlots de peuplement, ceux du bras nord et ceux du bras sud. En fait, il y a une certaine confusion qui entoure l'appellation de ces deux îlots de peuplement. Pour comprendre l'affaire, il faut revenir en 1835 quand des premiers arrivants viennent squatter les terres le long de la rivière Bustrade, là où on retrouve aujourd'hui le réservoir Beaudet. En fait, à l'époque, les gens étaient persuadés qu'il ne s'agissait pas d'une rivière Bustrade, mais plutôt d'un embranchement ou si vous préférez d'un bras de la rivière Nicolet qui coulait plus au sud. Presque en même temps, d'autres arrivants viennent squatter les terres le long de la rivière Nicolet à la hauteur du boulevard Jutras, là où on retrouve aujourd'hui le parc des Abénaki. Dès 1841, des documents font état de la présence de deux chemins qui relient les habitants du bras sud à ceux du bras nord. Si on voulait reconstruire ces deux chemins-là qui n'existent plus aujourd'hui, le premier partirait à peu près de la rue Cartier pour se rendre à la route 161 à la sortie de Victoriaville vers le village de Saint-Valère. Le deuxième, un peu plus à l'est, partirait à peu près du parc des Abénaki pour se rendre à la rue Louise à proximité de la route Grande-Ligne. En 1841, un troisième îlot de peuplement apparaît dans le canton d'Artabasca. Et comme il est situé entre le bras nord et le bras sud, il va tout simplement recevoir l'appellation entre les deux bras. Et c'est là qu'un troisième chemin apparaît dans le canton d'Artabasca. Une des premières actions des 18 squatters est de construire un chemin qui traverse au milieu de leurs terres respectives et qui permet de communiquer d'une propriété à l'autre. Il donne à ce chemin le nom de « Rang entre les deux bras ». Ce chemin est le premier à traverser une partie du township d'Artabasca d'est en ouest. Si on voulait le reconstruire aujourd'hui, il suivrait tout simplement la rue Notre-Dame-Est à partir du boulevard Bois-Franc en allant trois kilomètres plus à l'est jusqu'au bout du rang d'eau. Bon, il commence à y avoir des chemins. Il devait être pas mal fiers de leur rendre les deux bras. Comme ça, ils vont pouvoir visiter les uns les autres. Oui, mais ils sont encore isolés du reste du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a toujours pas de chemin pour les amener jusqu'au bord du fleuve. Il va bien falloir que ça vienne un jour. Oui, mais pour ça, il va falloir que le gouvernement se décide à faire de quoi. Ah! Le gouvernement! Ah! 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 Les premiers habitants des Bois-Francs vont vivre très difficilement, très péniblement l'isolement qui les sépare du reste de la colonie. Ils s'en plaignent aux autorités et réclament la construction de vrais chemins, surtout un qui les relierait à leurs anciennes paroisses le long du fleuve. Rien que pour l'année 1844, quatre requêtes vont être adressées aux autorités. Une première qui va être faite à l'instigation de l'abbé Clovis Gagnon, le premier prêtre missionnaire résident. Deux autres qui vont être faites à l'instigation de l'abbé Charles-Édouard Bélanger, celui-là même qui est mort d'épuisement en essayant de traverser la savane de Stanford. Et deux autres qui vont venir des habitants du canton de Blanford. Mais manifestement, les autorités ne sont pas pressées de bouger. Il va falloir attendre le 9 février 1845 pour qu'enfin une décision favorable soit rendue et qu'on autorise la construction de deux vrais chemins. Il s'agira de chemins à être coupés à travers d'anciennes forêts. Ils auront généralement en cinq pieds de largeur, débarrassés de toutes souches et d'autres branches avec ponts qui traversent le Grand Ruisseau et Rivière. Parlons d'abord du chemin d'Arthabasca. Il débute à Inverness et part d'un chemin déjà existant, le chemin Gosford. À partir d'Inverness, le chemin d'Arthabasca se dirige jusqu'à Somerset, Plessyville, ensuite Stanford, Princeville, pour se rendre à Saint-Norbert. À partir de Saint-Norbert, le chemin d'Arthabasca se dirige jusqu'à Arthabasca, au pied de la montagne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin Laurier. À partir d'Arthabasca, le chemin va poursuivre sa route vers Warwick puis vers Kingsay. On notera au passage qu'il passe très loin des îlots de peuplement qui sont situés là où est aujourd'hui la ville de Victoriaville, donc le bras nord, le bras sud et entre les deux bras. Parlons maintenant du chemin de Gentilly. C'est le chemin qui va relier les bois francs aux anciennes paroisses le long du fleuve. Le chemin part évidemment de Gentilly. Il se dirige vers le village de Saint-Louis-de-Blendford et ensuite jusqu'à Stanfold ou Princeville pour aller se terminer au village de Saint-Norbert là où il va rejoindre le chemin d'Arthabasca. Il a fallu aux gens de l'époque utiliser beaucoup d'astuces pour que la route puisse traverser les savannes de Stanfold et de Blendford. Les gens à l'époque ce qu'on m'a dit des témoignages que j'en ai eus vu qu'il n'y avait pas de moyens de camions d'excavatrices de bénie mécanique tout ce qu'il fallait c'est que les gens venaient l'hiver et bûchaient les forêts alentour du chemin qu'ils voulaient créer puis ils faisaient un tapis de billots mis dans un sens puis ils remettaient d'autres billots dans un autre sens par-dessus puis ils pouvaient renforcer le chemin comme ça puis après ça s'ils pouvaient ils pouvaient transporter du gravier non concassé qu'ils prenaient dans les rivières les ruisseaux les petits bancs de gravier près ou du sable puis ils mettaient par-dessus le tapis de bois puis ils s'en allaient comme ça puis ils faisaient un chemin qui flottait sur la tourbière en réalité il n'y avait aucune excavation aucun drainage presque ou le petit drainage qu'ils pouvaient faire manuellement mais l'idée c'était de flotter par-dessus la tourbière pour pouvoir se rendre au-de-bord ça a été utilisé beaucoup puis même dans les années dans les années 50 lorsqu'ils ont commencé à reconstruire dans la région ils retrouvaient de ces tapis-là de bois le nom commun vulgaire qu'on pourrait dire ils appelaient ça du mildiou ne cherchez-le pas dans le dictionnaire vous ne le trouverez pas une fois les fonds octroyés les travaux peuvent débuter ils vont durer trois ans de 1845 à l'automne 1847 on peut dire que la construction de ces deux chemins le chemin d'Arthabasca et le chemin de Gentilly ça va mettre un terme définitif aux grandes misères et à l'isolement des premiers colons des bois francs mais surtout ça va construire une belle porte d'entrée pour de nouveaux arrivants qui veulent venir s'établir dans la région ça va donner un sérieux coup de pouce à la colonisation des bois francs bon des bois francs on va pouvoir enfin avoir de la visite de loin ça a pris du temps il a fallu qu'ils attendent 10 ans avant d'avoir le grand chemin pour les amener jusqu'au bord du fleuve ça veut dire que des nouveaux colons ils vont pas en arriver en masse les bois francs là ça va se peupler pauvres il y a de quoi qui me chicote le grand chemin d'Antabasca il passe pas par le rang entre les deux bras non il passe 3000 plus loin au pied de la montagne le monde du rang entre les deux bras devait être pas mal déçu de pas l'avoir le grand chemin il devait d'être plus que déçu il devait d'être fauché noir il me semble que ça sent pas bon ça annoncerait-tu de la chicane d'après toi ça va falloir qu'on s'en parle qu'on s'en parle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le patois dans le tapis, le joil entre deux chaises La peur pas très loin dans une chaloupe en train de se tâter de l'audace Travailleuse acharnée, cueilleur de rêves pis d'épinettes La chaise qui berce au coin de la fenêtre trop souvent comme parure Grand-mère est plus là, grand-mère est partie Grand-mère s'endort dans un lit qui est pas le sien On s'est trompé mon chum, on s'est tellement trompé Mais on se retrousse les manches On se regarde dans le miroir, on se dit tout haut ce qu'on s'est trop dit tout bas On s'appelle Léo, Joanne, Réal, Mélanie On s'appelle Susanna, Marc, Diego, Sergei, Suzy On regarde du même bord du quai quand le soleil se couche Les couleurs changent, mais pas les yeux On est fait de la même trompe Du même patelin universel C'est pas d'où t'arrives qui compte C'est d'où tu pars Pourquoi on se refait pas une beauté, mon chum? En mettant le territoire de l'avant En faisant la terre notre priorité Pis la grandeur au centre de nos intentions C'est-tu si grave que ça, fucker le chien avec le progrès? Souffler un peu dans le sens du vent? Pourquoi on s'en regarde pas Avec nos yeux de forêt pis nos cœurs de fleuve? On va se revoir, mon chum On va tellement se revoir Ouvre la porte de la shed On va se faire ça à la bonne franquette Dans le rouge de nos veines Dans le multicolore de nos peaux de couleuvres Ça fait peut-être juste commencer Ça fait peut-être juste recommencer On va se revoir, mon chum C'est comme à rien C'est comme les étoiles qui partent jamais Faut juste réapprendre à regarder en haut À lever la tête une fois de temps en temps Il y a d'autres histoires à raconter D'autres roches à soulever D'autres montagnes à gravir D'autres beaux mots à se dire Entends-tu les cours rire? Entends-tu le merle bleu de l'Est s'égosier au loin? Entends-tu les kids s'amuser à nouveau dans le parc? Vois-tu le bébé renard traverser le chemin en pleine nuit? C'est pas une pause qu'on vit, mon chum C'est juste la vie qui me donne un sursis Ramasse les os Fais du pain Fais du bien Serrons-nous des bras, mon chum Ne disons rien Tout a été dit Ne disons rien Tout a été dit Tout a été dit Tout a été dit Continuons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Kéliane, c'est une petite fille très active Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course Mais elle aime par-dessus tout Faire de la natation et sauter dans la piscine À l'échographie de 14 semaines J'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée Puis au moment d'une autre échographie à 21 semaines J'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche Quand on vit en région, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce L'association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles De voir qu'on n'était pas tout seul au monde J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi L'association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents Elle est là pour soutenir nos enfants Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver Des gens qui vivent la même situation que nous C'est un cadeau inestimable C'est très amusant de faire du vélo Maintenant que je me protège, je peux le faire toute seule Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire Et bien important dans sa vie, des fameuses gougounes Si l'association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés De pouvoir s'accomplir et avoir une vraie vie d'enfant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !